Donc, messieurs le président de la communauté de communes et conseillers départementales, messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs les dirigeants des entreprises locales, commerçants et artisans, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, chères lardinoises, chers lardinois, Bienvenue à toutes et à tous à ce traditionnel rendez-vous auquel vous nous faites l'amitié de participer. 2023 a été une année éprouvante et une bien triste année pour nous tous. Le 14 décembre dernier, 105 salariés de condas recevaient leurs lettres de licenciement après, pour certains, une trentaine d'années de travail dans cette entreprise, dans leur entreprise. Depuis l'annonce le 20 juin de cette terrible nouvelle, nous avons eu de cesse les uns et les autres syndicats, personnels, élus de tous bords, de nous battre chacun à son niveau, chacun avec ses arguments, pour essayer d'éviter cette situation dramatique qui a conduit, je le rappelle, à l'arrêt de la ligne 4, dernière ligne de production de papier couché double face en France et à la suppression de 174 postes. Je profite de cet instant pour avoir une pensée particulière pour toutes les personnes licenciées. et je me permets de reprendre la citation de Paul Faure. La vie nous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Aujourd'hui, la pérennité du site et des 206 emplois qui restent reposent sur la seule ligne 8 qui fabrique de la glacine. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un marché porteur ou pas, comme énoncé par l'entreprise. Face à cette situation, un plan de redynamisation du territoire a été mis en place conjointement entre l'État, au travers du dispositif rebond industriel, le groupe LEPTA, dans le cadre de l'obligation légale du plan de revitalisation, la région, au travers de ses différents dispositifs d'aide et l'intercommunalité dans le cadre de sa compétence économie et de son budget d'aide aux entreprises du territoire. Soit une enveloppe de un peu plus de 4,5 millions d'euros destinée à aider au développement et aux investissements des entreprises du pays du Périgord noir afin de pouvoir reclasser les 105 personnes licenciées. Le cabinet Ernst & Jung, mandaté par l'État, dans le cadre du dispositif rebond industriel, a, à ce jour, visité 22 entreprises et recensé 46 projets d'investissement pour un montant de 48 millions d'investissements, soit la création potentielle de 164 emplois. Par ailleurs, la cellule économie de la communauté de communes travaille avec Périgord développement au niveau des sous-traitants de condats touchés de plein fouet par cette décision du groupe LECTA pour essayer de trouver des solutions pour pérenniser leurs activités. Des pistes sont en cours. Nous avons la chance d'avoir un territoire attractif et dynamique situé entre deux sorties d'autoroutes et reconnu pour sa qualité de vie et ses sites touristiques. Des atouts qui, j'en suis sûre, nous permettront de rebondir. Qui plus est, qui plus est. Vous le verrez tout à l'heure, nous avons de nombreux projets pour le Larvin et de nombreux porteurs de projets qui, au fil du temps, transformeront notre petite ville et la rendront plus attractive. 2023 a été une année compliquée au niveau local et malheureusement, cela n'a pas été mieux au niveau national et international. D'abord, au niveau national, économiquement, nous avons dû faire face à une forte augmentation de l'inflation. En effet, la crise Covid avait mis le pays à l'arrêt, puis en sortie de crise, la demande est repartie à la hausse. Ces tensions offre-demande génèrent des hausses de prix. Au niveau international, s'est rajoutée la guerre Russie-Ukraine qui a complètement déstabilisé le marché mondial de l'énergie, pétrole et gaz dont les courses sont envolées, engendrant une hausse de l'inflation pour atteindre des niveaux de 1985 entre 5 et 10 %. Cette même guerre, qui devait être une guerre éclair, dure toujours est fait de part et d'autre des milliers de morts. 500 000 morts est le chiffre annoncé par les médias, avec les conséquences économiques et sociales désastreuses que peut générer une guerre. En octobre 2023, c'est le Proche-Orient qui s'est embrasé. Tout ceci crée des tensions géopolitiques mondiales, auxquelles nous ne pouvons rester insensibles. Et c'est dans ce contexte local, national et international compliqués que les collectivités comme les entreprises et comme tout un chacun doivent s'adapter et continuer à avancer. Comme je vous l'avais annoncé, l'année 2023 aura été l'année de mise en chantier. Chantier que vous pouvez visionner sur le diaporama qui défile et qui, pour certains, verront le jour dès 2024. Alors, nous avons déjà eu le démarrage de la réfection de l'ancien kilomètre 48 dont l'inauguration devrait avoir lieu pour Pâques si les travaux avancent normalement. Nous avons également lancé la réfection du groupe scolaire dont la fin des travaux est prévue pour août 2024. Nous avons également fait la réfection de la salle des fêtes première tranche notamment au niveau de la toiture avec une mise hors d'eau du bâtiment. Nous avons amélioré les conditions de vie au manège des pitchons. Suppression du pont thermique avec poste d'isolation et de lambris. Réfection du sol avec poste d'un sol en résine. Nous avons également procédé à la modernisation de l'éclairage public. En effet, la commune s'est engagée en lien avec le SDE 24 sur une programmation sur 10 ans. Cette année, la première tranche a été exécutée. Nous avons finalisé le schéma de défense incendie de la commune. Les conventions avec les propriétaires fonciers ont été signées. Les bâches ont été commandées et seront installées courant du premier trimestre 2024 en fonction des aléas climatiques. Je remercie le SDE 24 pour la mise à disposition du terrain et pour son concours pour l'aménagement du terrain derrière le château d'eau au niveau de la bonnetterie. Nous avons également mis en sécurisation la mise en sécurisation du carrefour avec la réfection des feux tricolores qui étaient devenus obsolètes engendrant des pannes régulières et nous avons également procédé au marquage au sol afin de diriger les flux des véhicules. Nous avons procédé à la numérisation des trois cimetières qui a été finalisé et mis en place avant tout ça. Et la sobriété énergétique s'est imposée à nous. Ainsi, depuis septembre 2023, les éclairages sont éteints de 22h30 à 6h du matin sauf dans les 22 points laissés en permanent. La municipalité a ainsi lancé au total 3 millions d'euros d'investissement dont 1,6 million ont été engagés sur la LAD seule année 2023. outre ces investissements nous nous sommes attachés à assurer le bon fonctionnement de la collectivité et la continuité du service public à commencer par le fonctionnement du centre municipal de santé. La désertification médicale est un problème récurrent qui nous touche tous et comme chacun le sait la recherche de médecins de dentistes de spécialistes et le lot quotidien des collectivités quelles qu'elles soient communes communautés de communes départements. Il faut mettre tous les atouts de son côté pour les attirer et ensuite pour les garder. Nous avons eu très peu de mouvements de personnel sur 2023. Nous avons en ce jour 4 médecins salariés soit 3 équivalents en plein car depuis novembre 2023 M. Tabano a rejoint l'équipe médicale à raison de 2 jours par semaine. De ce fait nous sommes en mesure aujourd'hui d'accueillir de nouveaux patients à ce jour. Au niveau dentaire le docteur Emma Palmada a débuté un congé maternité courant novembre 2023 et reviendra en mai 2024. Elle sera remplacée dès ce lundi 8 janvier par une jeune diplômée Florette Lanet dont le contrat s'interrompra au retour de Emma Palmada. Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux praticiens. Au niveau de la crèche municipale en 2023 le taux d'occupation était de 100% des places soit 20 enfants maximum et pour 2024 la tendance est la même toutes les places sont pourvues et nous devons même refuser des réservations traduisant ainsi le succès et la qualité de ce service public. A l'aube de cette nouvelle année je veux maintenant évoquer l'avenir et les projets. Malgré le contexte compliqué que je vous ai décrit tout à l'heure nous irons de l'avant tout en restant prudents et vigilants face à l'évolution de la conjoncture pour mettre en oeuvre des projets structurants pour notre commune. Tout d'abord concernant le restaurant Laverie 2024 sera consacré à l'aménagement des parkings extérieurs et aux finitions du restaurant avant l'ouverture au printemps. Concernant la salle des fêtes ici même deuxième tranche suite à l'audit énergétique que nous avons demandé au SDE 24 dans le cadre de son nouveau dispositif direct pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux notre projet a été retenu avec 5 autres communes qui sont à Ness et Beaulieu Bertric-Buré Florac Lysle et Valoujeu De ce fait la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le SDE 24 qui subventionnera les travaux à hauteur de 5% en plus du fonds vert et de la DUTR de l'État ce qui devrait nous conduire à un taux de subvention des travaux à hauteur de 50% le coût des travaux est en cours de chiffrage nous ne sommes pas en mesure à cette heure de vous donner le coût estimatif global dans cette deuxième tranche il s'agira essentiellement de l'isolation extérieure et intérieure du bâtiment du changement des menuiseries du changement du mode de chauffage et de la réfection du sol alors les associations l'auront compris nous devrons encore sur le milieu de l'année interdire l'accès à la salle des fêtes et nous vous remercions d'ores et déjà pour votre compréhension dès que nous connaîtrons la date de démarrage des travaux nous ne manquerons pas de vous en informer concernant le groupe scolaire en 2024 nous allons finaliser les travaux en cours la réception des travaux aura lieu courant de l'été et la rentrée scolaire s'effectuera donc dans les nouveaux locaux concernant la pose des panneaux photovoltaïques comme prévu les panneaux seront posés sur la salle des fêtes sur le groupe scolaire et le gymnase après la pose de renfort des diagonales du gymnase les panneaux photovoltaïques seront posés simultanément sur l'ensemble des toitures vraisemblablement courant du second semestre en 2024 ensuite nous avons un projet d'études d'aménagement des quartiers des Maléties des Abeuilles et de l'avenir de la promenade comme nous nous étions engagés nous attachons une importance à l'amélioration du cadre de vie de nos administrés c'est pourquoi sur 2024 nous allons lancer une consultation pour le choix d'un bureau d'études et présentation des projets aux rives au Rhin de ces quartiers sous forme de réunion publique après concertation avec les résidents les dossiers de demande de subvention pour les travaux d'aménagement seront donc déposés fin 2024 nous allons également procéder à l'audit énergétique du bâtiment de la poste de même que pour le bâtiment de la salle des fêtes nous avons demandé dans le cadre des dispositifs directs du SDE un audit énergétique pour le bâtiment de la poste cette audite sera réalisée courant 2024 en vue de la rénovation énergétique de ce bâtiment concernant la modernisation de l'éclairage public nous allons continuer la modernisation de l'éclairage public et nous allons faire sur 2024 la deuxième tranche concernant la défense incendie nous allons continuer la pose des bâches et la réfection des potons incendie pour mise en sécurité des habitations non défendues à ce jour je vous rappelle que ce programme court jusqu'en 2029 et concerne 30 lieux sur toute la commune nous allons procéder fin 2023 à l'achat de terrain en Martré celui-ci sera cédé à titre gratuit début 2024 à Périgord Habitat en vue de l'agrandissement du lotissement avec la construction de 7 à 1 logement supplémentaire je vais maintenant vous parler de la réhabilitation de l'hôtel Sauté même s'il s'agit d'un projet privé de résidence senior sociale et solidaire sur lequel la municipalité a beaucoup travaillé je souhaite vous informer de son avancement la société Hexagone a acheté en mars 2023 l'hôtel Sauté et toute la propriété foncière s'y rattachant les promesses de vente ont été signées avec Mme Devalois et Mme Bonnet pour les garages et l'immeuble jouxtant le parcellaire du groupe Hexagone les dossiers de consultation des entreprises seront finalisés sur tout début 2024 pour un démarrage des travaux courant 2024 je vous rappelle que ce sont des investisseurs privés et ce sont eux les maîtres d'ouvrage la collectivité n'ayant plus à ce stade aucune implication directe je vais vous parler maintenant du lotissement de Beaulieu il y a longtemps vous n'avez pas entendu parler de ce lotissement même pour certains je crois que jamais ils en ont entendu parler c'est un projet qui avait été abordé dans les années 2004 2005 et ensuite abandonné donc face à la demande importante de logement sur notre commune la municipalité travaille sur ce projet depuis son installation en 2020 au travers de recherches d'investisseurs divers je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que ce projet est repris en main par l'actuel propriétaire avec qui je suis en contact régulier courant 2024 le projet sera finalisé avec possibilité d'achat de terrain à bâtir et ou de lotissement sur ce même parcellaire parallèlement à ces grands projets nous travaillons sur l'amélioration du cadre de vie de notre commune comme je vous l'avais expliqué l'an dernier nous travaillons sur le projet de réhabilitation de l'ancienne cimenterie la NCT agence nationale de cohésion des territoires a décidé de nous accompagner dans ce projet au travers du financement d'une étude qui a été menée sur 2023 portant sur l'étude de faisabilité urbaine et programmatique tenant compte des contraintes de sol et de ruissellement portant sur la faisabilité économique du projet et portant sur la recherche d'investisseurs potentiels les résultats de l'étude de sol sont aujourd'hui connus et ne sont pas bloquants pour la continuité du projet seuls quelques aménagements devront être apportés à ce jour nous avons sollicité le service des domaines afin d'obtenir une estimation de la valeur d'achat des terrains nous sommes en attente de cette dernière parallèlement nous avons entamé des discussions avec l'EPF Nouvelle Aquitaine établissement public foncier Nouvelle Aquitaine dans l'éventualité d'un portage du projet par cet organisme les discussions sont donc en cours je veux également vous parler de la Flo Vélo la Flo Vélo c'est une vélo-route voie verte qui part de l'île d'Aix et qui arrive au Lardin et qui se terminera en 2024 à Sarlin le taux de fréquençation sur notre portion de parcours est estimé à 15 000 vélos annuels qui sont des consommateurs potentiels c'est pourquoi nous nous positionnons sur 2024 pour que notre commune soit labellisée air de service avec de légers aménagements à réaliser dans le parc de la mairie pour que les vélos qui stationneront puissent accéder plus facilement à nos commerces courant 2023 nous avons matérialisé au sol la voie verte et non une piste cyclable comme je l'entends souvent celle-ci je le rappelle est provisoire en attendant le réaménagement de la traverse du bourg et la création de véritables pistes cyclables cette matérialisation au sol est pratiquée dans de nombreuses autres agglomérations charentaises notamment et on y apportera quelques petites modifications en ce début d'année investissement projet d'aménagement la gestion et la vie de la commune passent également par son animation à laquelle nous attachons de l'importance en effet la vie associative culturelle et sportive est le poumon d'une commune et nous l'accompagnons au travers de subventions de fonctionnement le Lardin-Saint-Lazare compte à ce jour 30 associations culturelles et sportives 3 nouvelles associations ont été créées en 2023 ce qui montre le dynamisme de notre commune et l'importance de l'animation dans nos petites collectivités je saisis l'occasion pour remercier tous les dirigeants et bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année et la population lardinoise pour sa participation je veux maintenant aborder avec vous les nouvelles animations culturelles et sportives de 2024 à partir de cette année nous aurons le plaisir d'accueillir la Périgordine qui a installé son siège social au Lardin-Saint-Lazare et qui va continuer d'organiser les 8 et 9 juin prochains la course cyclo-sportive et à partir de cette année les 20 et 21 avril va inaugurer le tour de Dordogne dont le départ sera au Lardin-Saint-Lazare pour les seniors nous avons sollicité le département au travers de son dispositif senior à nous la forme qui consiste à mettre en place des activités physiques adaptées et des ateliers de prévention santé pour les plus de 60 ans ces activités sont entièrement gratuites financées par le département les séances ont eu tous les 15 jours en alternance avec Tenon elles sont débutées en octobre et perdureront sur 2024 à ce jour nous avons 27 inscrits n'hésitez pas à participer à ce dispositif le mois d'avril sera riche en événements puisque le 14 avril au musée de l'industrie aura lieu la fête d'hiver avec différentes animations souffleurs de verre sculpteurs de verre sculpteurs sur métal avec une forge mobile un cracheur de feu etc. les 27 et 28 avril l'USV organisera l'Ovalito qui est le pendant du Mondialito organisé à Conda pour le foot soit une compétition pour les jeunes qui font du rugby de 14 ans le 23 juillet 2024 accueillera le lancement du festival rêve en Vézère dans le très beau cadre du château de Perrault avec la pièce de Molière Georges Dandin jouée par la troupe des compagnons d'Ulysse en partenariat avec l'association Pacte Tourtoirac cette pièce sera suivie par la possibilité de visite nocturne des Jardins du Château et enfin le 21 décembre 2024 verra le retour du trail du Père Noël en nocturne à partir de 19h30 à cette occasion je remercie l'association ASPR Running de Sarabier qui à notre demande a bien voulu reprendre en main cette belle manifestation sportive je pense vous avoir résumé les principales manifestations et les principaux travaux réalisés à ce jour et les projets à venir qui n'obèrent en rien à la qualité des manifestations qui ne sont pas listées mais ô combien aussi importantes dans la vie de notre commune 2024 sera dans la continuité de notre programme cependant nous devrons faire preuve de prudence dans les budgets à venir du fait des augmentations de charges importantes que nous subissons au même titre que chacun et chacune d'entre vous et du fait des différentes réformes de l'état qui conduisent les collectivités à avoir de moins en moins de ressources tout en ayant des charges qui continuent à augmenter ce que l'on appelle banalement l'effet ciseau enfin on peut rajouter les contraintes d'aménagement du territoire qui s'imposent à nous le ZAN ZAN Zéro artificialisation net d'ici 2050 soit une diminution de 50% des surfaces construites sur la période de référence 2011-2020 qui vont être prises en compte dans l'élaboration du PLUI d'ici 2025 tels sont les exemples de contraintes que nos collectivités ont à ce jour mais n'ayez crainte la municipalité est toujours aussi motivée et poursuit son action en toute responsabilité pour le développement et la qualité de vie du Lard d'un Saint-Lazare dans ce contexte nous continuerons malgré tout notre programme de développement au travers des programmes d'investissement que je vous ai cités améliorant ainsi la qualité de vie pour l'ensemble de nos habitants de tout âge tout ce projet est le fruit et le travail de toute une équipe et de toute la population participant au projet aussi je vais en arriver au remerciement et si la liste n'est pas exhaustive je vais m'en excuser mais un merci sincère à vous tous mes premiers remerciements vont à mon équipe municipale et aux employés communaux pour leur investissement leur dévouement et leur sérieux à votre service tout au long de l'année je tiens tout particulièrement à souligner le bon travail réalisé au niveau de la réfection de la salle des fêtes en régie par les services techniques et je les en remercie un grand merci à tous les bonnivoles et au club du troisième âge pour leur aide dans la confection des décorations de sa peine de noël mes remerciements vont également aux différentes associations qui s'engagent maintenant chaque année pour que la semaine du festival des arts et des mai soit une réussite je remercie également la direction de la communauté de communes et ses différents services le service urbanisme le service assainissement le SIAS France Service qui nous apportent leur précieuse aide tout au long de l'année avec sérieux et professionnalisme et bien sûr je remercie la cellule économie qui me supporte toute l'année mes derniers remerciements iront à l'équipe des petites mains qui sous la houlette de Nadine Pierson et Françoise Lacoste ont travaillé d'arrache-pied pour régaler vos papilles tout à l'heure cette nouvelle année promet d'être intense et permettez-moi de penser qu'elle ne pourra être plus meilleure que 2023 pour notre commune nous arriverons à la hauteur de ce que nous voulons à condition que chacun y mette du sien je reprendrai ici la citation de Léo Buscaglia le monde est rempli de possibilités et du moment qu'il y a des possibilités il y a de l'espoir nous pouvons seulement perdre l'espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités alors je formule pour notre commune mes voeux de solidarité et de prospérité la municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année fête de santé de plaisir d'être ensemble et du bonheur de vivre l'or de Saint-Lazare alors comme vous le savez j'ai plusieurs casquettes donc je vais prendre la deuxième et je m'arrêterai là je vais donc vous parler très brièvement du département alors je vais vous donner quelques brèves informations sur le fonctionnement du département les sujets seront plus largement développés lors de la présentation de nouveaux personnels du conseiller départemental du canton du Haut-Périgord-Noir le mercredi 3 janvier à Tenon auquel vous êtes naturellement conviés l'année 2024 risque d'être également compliquée pour le département l'action sociale représentant 40% des charges de fonctionnement soit 302 millions d'euros sur un budget global de 743 millions d'euros d'eau en transférant la compétence au département l'État n'a pas accordé les moyens nécessaires au financement des prestations individuelles de solidarité que sont la PAH la PCH et le RSA la situation risque de devenir difficile en outre les DMTO les droits de mutation à titre onéreux que l'on prélève sur chaque transaction immobilière ont chuté de 22,6% en 2023 pour venir à 64 millions contre 91 millions en 2022 obérant l'équivalent de l'épargne annuelle du département montant qui lui permet de financer les projets d'investissement cette situation est d'autant plus inquiétante que les départements n'ont plus de moyens d'action en termes de fiscalité puisque ces derniers n'ont plus de l'objet fiscal ils ne perçoivent plus la taxe foncière transférée à la commune en compensation de la taxe d'habitation supprimée les départements seront-ils amenés à se recentrer sur leurs seules compétences obligatoires que sont les solidarités et les collèges et les routes on est en droit aujourd'hui de se poser cette question concernant la déviation de Ménac ce que l'on peut dire à ce jour c'est que depuis le 10 décembre 2019 l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint le département à procéder à la démolition des éléments d'ouvrage construits dans la mesure où cette décision de justice présente le caractère d'une décision passée en force de la chose jugée depuis le 29 juin 2020 le département procède actuellement à la démolition de ces éléments et en même temps le département a présenté un nouveau projet de boucle multimodale d'accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne ce projet sera débattu ce lundi 8 janvier en session départementale extraordinaire nous vous en dirons donc plus le 31 janvier je tiens tout de même à remercier l'ensemble de l'assemblée départementale qui nous a soutenus tout au long de nos interventions pour nous aider à essayer de garder notre florent industriel une motion dénonçant la décision de fermeture de la ligne de production du papier couché au sein des papeteries condats a d'ailleurs été votée à ligne animité le 29 juin dernier je vais donc maintenant m'arrêter et laisser la parole au président de la communauté de communes je vous renouvelle une dernière fois tous mes meilleurs voeux pour 2024 merci mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs les responsables des administrations messieurs les présidents messieurs les directeurs mesdames et messieurs les lardinoises et lardinois madame le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux merci pour votre invitation de présentation des voeux à la communauté de communes ils sont nombreux je vois les conseillers communautaires les vice-présidents les administratifs de la communauté de communes à être venus à ces voeux ce qui prouve l'attachement de la communauté de communes au projet des communes et ici tout particulièrement à ceux de la mairie du Lardin alors deux bonnes nouvelles dès aujourd'hui il ne peut plus dans cette salle c'est déjà bien on peut s'y réunir sans risquer de prendre froid et comme vous êtes nombreux on ne peut que prendre chaud et deuxième bonne nouvelle la voix de madame le maire a tenu jusqu'au bout c'est une deuxième bonne nouvelle et comme elle a dit beaucoup de choses ça va me permettre exceptionnellement d'être très court en général ça fait rire mais c'est des fois vrai alors l'année a été une année difficile tu l'as dit donc je ne vais pas reprendre donc toutes les crises sanitaires géopolitiques climatiques économiques sociales bien sûr une pensée aux papeteries et dans les crises locales donc tout ceci fait qu'il doit y avoir une implication forte de l'ensemble des élus de ce territoire et tout particulièrement de la communauté de communes qui doit accompagner les projets communaux alors la liste des projets j'ai entendu écouter regarder sont assez importants donc félicitations à l'équipe municipale pour avoir déjà fait autant de choses et en prévoir autant on essaiera de vous accompagner dans tous vos projets que je ne vais pas reprendre mais qui sont très très nombreux sur le Lardin comme sur l'ensemble du territoire alors la communauté de communes je me répète un petit peu parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça sert on ne sait pas toujours ce que c'est bien que de plus en plus nos petites revues notre communication vous amène à préciser un peu ses compétences ses fonctions vous allez donc Francine l'a dit il y a les voeux des conseillers départementaux à Tenon le 31 c'est un mercredi et le jeudi 18 vous êtes aussi invité aux voeux de la communauté de communes qui auront lieu encore dans cette superbe salle du Lardin où la communauté de communes vous invite tous aux voeux de la communauté de communes alors à quoi ça sert la communauté et quelle est la collectivité qui intervient à côté des autres institutions et qui accompagne les mairies alors celle qui vient en aide à nos concitoyens désemparés aujourd'hui par les démarches administratives par tout ce qui est aujourd'hui dématérialisé c'est la communauté de communes par l'intermédiaire de France Service et je vois les hôtesses de France Service qui sont là et je les remercie au nom de l'ensemble de la population pour tout ce qu'elles font qui c'est qui porte les repas qui aide nos aînés dans la vie quotidienne quand ils ont un peu d'âge et bien c'est les aides à domicile que je remercie aussi les aides à domicile c'est 100 alors c'est pas 100 dames c'est 99 dames et un garçon pauvre garçon voilà mais c'est aussi beaucoup de remerciements puisque même à des périodes difficiles du Covid elles n'ont jamais arrêté de travailler et aussi bien l'aide les toilettes les ménages le portage de repas tout ceci est fait pour ceux qui se promènent des fois on a un peu de retard pour couper l'herbe mais c'est nous qui entretenons aussi les sentiers de randonnée et qui engageront la transition écologique tu as parlé quelques mots des difficultés de l'urbanisme et certes il faut qu'on installe des entreprises et tu as donné un certain nombre de dispositifs robots industriels plans de revitalisation financés par l'Etat la région l'Etat mais il faut aussi assurer une attractivité des résilences et on se bat pour que notre plan local d'urbanisme intercommunal ne soit pas trop draconien alors les maires en savent quelque chose je ne suis pas sûr qu'on va recevoir des compliments même si on n'y est pour rien car il va falloir diminuer la loi Zann dont tu as parlé c'est 50% des terrains qui ont été consommés qui doivent être consommés dans la prochaine période 2020-2030 alors en fait on a fait nous on a commencé et les services urbanisme sont là je vois M. Malot qui a cette lourde tâche de jongler entre les lois et vos demandes et les demandes des élus qui lui mettent la pression en disant c'est pas possible il faut dire oui à ce monsieur il faut dire oui à cette entreprise et lui qui répond mais je ne peux pas la loi m'interdit donc c'est très très compliqué à gérer tout ça donc notre projet qui est totalement raisonnable diminue par 6 les terrains qui seront consommés entre 2020-2030 par rapport à ceux qui étaient entre 2010-2020 et ça ne suffit pas encore on nous dit qu'on est trop dépensier de terrain c'est quand même absolument exceptionnel la même journée on reçoit un coup de fil du préfet qui nous dit déposer un projet pour créer une zone d'activité financée dans le cadre de rebonds industriels et la même semaine on reçoit une note en nous disant il ne faut plus faire des zones d'activité pour la sobriété foncière donc voilà le grand écart sur lequel nous faisons sur et je ne vous dis pas quand on a les partages des enfants qui ont hérité d'un terrain constructif et que je vais aller leur dire ou malo que j'enverrai d'ailleurs vaut mieux que ce soit lui que j'envoie pour dire votre terrain il est plus constructif je ne suis pas sûr que je vais recevoir des fleurs voilà mais c'est comme ça à une période où à la radio et à la télé on voit des inondations mais c'est nous aussi qui avons la compétence j'ai ma fille qui lutte contre les inondations l'emploi et l'innovation Madame la Vice-présidente tu en as assez parlé on a un fond on est la seule interpo du coin à avoir un fond économique et tous les mois ou tous les deux mois on se réunit avec tous les intervenants du monde de l'économie pour aider les entreprises et créer les emplois alors les 174 emplois de papeterie on sait ce que ça veut dire parallèlement TRS c'est une centaine d'emplois qui ont été créés Mondial Relais ça va commencer à 30 et ça devrait terminer à 70 ici il y a une piste importante qu'on ne va pas dévoiler d'entreprises qui devraient s'installer au Larneil il y en a une autre qui vient de racheter une entreprise et qui va développer du monde sur la zone d'activité de Guignassou Hautefort on a acheté aussi des terrains maintenant on est en train d'acheter mais on a un petit problème alors encore c'est que ces terrains sont sous l'œil vigilant de la direction des recherches archéologiques ce qui va dire qu'il va falloir faire des fouilles pour voir si on ne trouve pas un petit vase en borcelaine qui date de néolithique et si c'est le cas on va falloir trouver des solutions voilà je vois les gens de l'habitat aussi j'en ai vu aussi c'est notre compétence quand vous voulez rénover vos logements vos maisons ou que vous voulez investir il faut venir au GJ unique de la communauté commune qui vous accompagne dans cette politique de l'habitat voilà en gros et j'avais d'autres fiches mais je les garderai pour les prochains vœux voilà et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année avec tous mes vœux que 2024 soit meilleur que 2023 et gardons l'espoir quand on se bat on arrive toujours à s'en sortir donc merci de votre accompagnement bonne année alors avant de passer au petit buffet on va procéder à une remise de médailles voilà qui sont les médailles d'honneur régional départemental et communal à deux de nos agents de collectivité donc je vais demander à Michel Stocco et à Olivier Rouman de bien vouloir me rejoindre alors madame Olivia Rouman vous êtes donc auxiliaire de puéricultrice de classe normale reçoit la médaille d'argent pour 20 ans Olivia a pris ses fonctions à la mairie de l'Arden-Saint-Lazare le 29 août 2005 en tant qu'auxiliaire de puéricultrice au sein de la crèche très investie dans ses fonctions auprès des enfants son expérience et sa connaissance nous assurent qu'on travaille de grande qualité merci Olivia pour ces mots alors Michel technicien principal de première classe on reçoit la médaille vermelle pour 30 ans de service Michel ah oui 30 ans mais il ne fait pas on dirait le plus premier de la classe mais non mais non Michel a pris ses fonctions le 1er novembre 1993 à la mairie de l'Arden-Saint-Lazare il est responsable des services de la restauration scolaire et de l'entretien des bâtiments communaux il est également en charge du suivi de la formation des agents de la collectivité il manage sa brigade et son service avec dévouement ses qualités de cuisinier sont très appréciées par les enfants on a beaucoup de chance merci Michel applaudissements 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 applaudissements